RRR Show Si la Vendée n'existait pas, il faudrait l'inventer. Alors Catherine Églis, ici au village du Vendée Globe, où nous sommes aujourd'hui. Le Vendée Globe part dans quelques jours. Et à cette occasion, à l'Office de tourisme, il y avait la Confrérie de la Sol, dont tu es présidente Catherine Églis. Oui, je suis effectivement le grand maître de la Confrérie de la Sol, puisque c'est le titre exact. Et nous étions là pour faire connaître les confréries gastronomiques de la région. Alors la Confrérie de la Sol, on va dire pour nos auditeurs, c'est une confréerie qui met en valeur le terroir de Vendée, notamment. C'est très important le terroir de Vendée ? C'est très important, il y a beaucoup de produits assez exceptionnels qu'on ne trouve que là, ou qui n'ont cette qualité qu'en Vendée. Alors tu as été nommé le 3 février 2023. On dit grand maître ou grande maîtresse ? Grand maître. Grand maître, d'accord. Grand maître, ça consiste en quoi en fait, grand maître ? Être grand maître, c'est être président d'une association qui est en fait impliquée sur toute la France. Donc il y a à gérer beaucoup de relations avec toutes les autres confréries, avec toutes les autres ambassades régionales, et même européennes, puisque nous faisons partie du SECO, qui est le Conseil européen des confréries, et qui regroupe 18 pays. L'amour de la Vendée ? Oui. C'est des Vendéens, parce que je les ai beaucoup fréquentés pendant mon travail, donc j'ai appris à les apprécier, et j'ai pensé qu'ils méritaient d'être connus mondialement, carrément. Alors à l'occasion de ce Vendée Globe, à l'occasion de ce village, aujourd'hui, il y a eu des intronisations, et pas des moindres. Oui, j'avoue que j'ai eu la chance d'avoir la réponse de plusieurs élus de qualité remarquable, puisqu'il était présent M. Yannick Moreau, le maire des Sables, M. Luc Boire, le maire de l'agglomération de la Roche-sur-Yon, et surtout M. Leboeuf, le président du conseil départemental. Et puis un skipper exceptionnel également ? Oui, Jean-Luc Vandenette, qui nous a fait le plaisir d'accepter d'être intronisés, et de célébrer la salle avec nous. Et un chanteur, Palou, que l'on connaît sur un show, puisqu'on l'a déjà reçu. Ils avaient l'air heureux, ils ont l'air heureux, les gens, d'être intronisés ? Ils étaient très heureux. En fait, quand je leur écris ou que je leur téléphone, en leur demandant s'ils accepteraient de venir être intronisés, la réponse générale, c'est « Oh oui, avec grand plaisir, nous serions très heureux ». Alors, ils ont goûté, parce que c'est dans le système, j'allais dire, d'intronisation, ils ont goûté des rillettes à la salle ? Voilà, c'était une recette de rillettes de sol que nous sommes en train de tester pour la commercialiser, en fait, ultérieurement. Cette version-là me semble tout à fait commercialisable et goûteuse. Alors, quelles sont les actions qui vont arriver pour la confrérie ? Alors, nos prochaines actions pour la confrérie, nous allons faire un loto, parce qu'on a besoin de substantifiques molles. Et ensuite, le 27 avril 2025, nous allons avoir notre grand chapitre, qui est notre grande réunion, où là, on intronise une trentaine de personnes en général, et où il y a entre 30 à 40 confréries qui viennent se réunir, et ça se termine par un grand banquet. L'an dernier, nous avions fait le banquet avec bouillon de sol, terrine de sol et paupiète de sol aux langoustines. Hum, ça donne envie. Vraiment, là, est-ce qu'on peut dire que Catherine Aigli est un grand maître heureux ? Je suis un grand maître heureux, parce que j'avoue que j'ai beaucoup de réponses positives. J'ai en attente la présidente du conseil régional, Mme Morancet, qui n'a pas pu venir aujourd'hui, parce qu'elle n'était sur le site que le jour du départ, mais qui a demandé d'être intronisée en début d'année prochaine. Eh bien, en tout cas, voilà, que des bonnes nouvelles. La confrérie de Lassonne est ici au Sable d'Olonne. Le siège social est au Sable d'Olonne ? Oui, le siège social est au Sable d'Olonne, à la mairie des Sables. Avec Catherine Aigli, le grand maître, ici, sur le village du Vendée Globe. Le Vendée Globe, ça te parle beaucoup, c'est quelque chose d'important également pour Catherine Aigli ? Le Vendée Globe, je le suis depuis ses débuts. Je les ai tous faits, je les ai tous vus, je les ai tous photographiés. D'année en année, ça prend de l'importance. Ça devient un peu une grosse machine, mais c'est toujours aussi féerique. Oui, tu es une grande sportive, tu as fait de la moto, tu as fait beaucoup d'activités. Et j'imagine que, bien sûr, la navigation, c'est quelque chose d'important aussi. C'est important aussi. Je suis d'ailleurs en train de passer mon permis au Turier. J'aimerais vous inviter, si vous voulez nous retrouver, à aller sur notre page Facebook, Confrérie de Lassonne des Sables d'Olonne, où vous pourrez voir des photos de nos sorties et de nos actions. Merci, en tout cas, le rendez-vous est pris. Et puis, à très bientôt, Catherine Aigli. À bientôt. À bientôt.